bonjour et bienvenue sur TIMI mon nom est Arnaud dans ce tutoriel je vais vous présenter comment gérer comment autoriser ou bloquer les connexions de vos utilisateurs sur votre plateforme microsoft 365 éducation alors je vais dans un premier temps vous montrer comment ça se fait manuellement donc ici j'ai ma liste d'étudiants que je vais filtrer pour ne pas bloquer un étudiant réel je vais utiliser un de mes étudiants de démonstration et donc on peut se rendre compte que pour le moment sa connexion est autorisée c'est à dire que student1.timiatmetic.eu peut se connecter avec son login et son mot de passe sur ma plateforme microsoft 365 éducation mais je peux ici avec le petit cadenas bloquer sa connexion et donc là sa connexion étant bloquée si cet utilisateur tente de se connecter sur un microsoft 365 pour utiliser par exemple son mail ou teams sa connexion sera refusée parce que son compte est bloqué donc ça c'est une façon de faire de le faire de manière manuelle alors sa connexion est bloquée et je peux évidemment lui autoriser la connexion alors il se peut évidemment que quand on bloque qu'on autorise une connexion il y ait un certain délai entre le moment où celle ci est bloquée et où au niveau office 365 l'utilisateur est réellement autorisé ou bloqué au niveau de la connexion donc il faut quelques secondes voire minutes entre le moment où on bloque ou on tourne la connexion que ce soit réellement effectif alors évidemment que je peux le faire utilisateur par utilisateur mais par exemple en fin de cycle si on prend l'exemple d'une école primaire mes étudiants qui sont en sixième primaire en fin d'année il n'y a pas ils vont certainement changer d'école ils vont aller dans le supérieur en tous les cas dans le secondaire pardon et je n'ai pas forcément envie de effacer ses comptes utilisateurs tout de suite et donc une des solutions pour que ces utilisateurs ces étudiants là vu qu'ils changent d'établissement ne puisse plus se connecter c'est de bloquer les connexions donc à cet effet j'ai prévu un petit fichier csv dans lequel je dois positionner tous les comptes étudiants que je veux bloquer donc par exemple ici dans ce fichier csv si j'ai ici cinq comptes étudiants dont l'identité l'upn login le user principal name est mentionné dans cette colonne les autres colonnes sont là à titre indicatif elles ne seront pas utilisées pour bloquer une connexion donc je ferme mon fichier de ressources et je reviens dans timi et ce coup ci je vais aller sur la section des outils et dans le voilà dans la section des utilisateurs vous allez trouver un outil vous permettant de gérer les connexions de vos utilisateurs donc en cliquant dessus il va me demander de sélectionner un fichier de type ressources de type csv et ce fichier là contient la liste des comptes la liste des utilisateurs que je veux gérer en termes de connexion donc il me dit voilà où se trouve l'identité de l'utilisateur donc lui a repéré que j'avais une colonne qui s'appelle user principal name mais ça pourrait être une autre colonne et là au mois de décider d'autoriser ou de bloquer les connexions donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est bloquer les connexions il me dit voilà le nombre de comptes utilisateurs qui vont être pris en compte ils sont au nombre de cinq donc il a cinq éléments à traiter on peut donc lancer le traitement de gestion des connexions et donc pour ces cinq comptes là les connexions vont être bloqués dans la zone d'activité on peut voir qu'il a effectivement lancé un traitement global qui de loquer certains utilisateurs et vous avez un par un le les comptes qui viennent d'être bloqués on va effacer tous ces messages on va revenir sur la notion d'étudiant je vais rafraîchir ma liste d'étudiants et en faisant un filtre sur timi parce que timi utilisé comme nom comme prénom pour mes comptes de démonstration on peut se rendre compte que ces cinq comptes là sont bloqués et donc je vous ai dit dans un petit délai alors ça devrait déjà être le cas mais ces comptes là ne pourront plus utiliser leur login et leur mot de passe pour pouvoir se connecter sur ma plateforme donc on va faire marche arrière parce que c'était pas l'objectif de les bloquer indéfiniment ce coup ci je vais décider non pas de bloquer leur compte mais de restituer leur compte d'autres les autoriser à se connecter sur ma plateforme et donc ce coup ci je vais autoriser la connexion de ses 50 utilisateurs je lance le traitement et de nouveau en patiente un petit peu ici voilà ça va relativement vite si j'en regarde au niveau de mes activités il a lancé un processus de l'eau que sur les users et voilà la liste utilisateurs qu'il a débloqué si je reviens sur étudiant et que je rafraîchis et que je filtre à nouveau sur la valeur timi voilà les connexions de sites utilisateurs sont de nouveau actifs après ici je les fais pour des comptes étudiants mais évidemment ça fonctionne aussi avec des comptes de type enseignant je vous remercie